Nous sommes ici pour tracer le bilan de notre défi et je suis accompagnée de Nicolas Gauthier, conseiller municipal et aussi membre du comité environnement. Le défi étant à la base de fonder le comité consultatif en environnement. Donc on peut considérer que le défi a été achevé. Donc le prochain défi, ce qui en découle, c'est de le garder actif, de le grossir, d'y donner une bonne crédibilité, mais de le faire perpétuer dans le temps. Nous faisons une réunion du comité à chaque mois. Nous sommes présentement en train de travailler sur un sondage que nous désirons passer à la population. Et on a aussi le désir du comité qui serait de revoir notre politique sur les arbres à Saint-Etienne, qui est existante, mais qui pourrait être largement bonifiée. Personnellement, moi je mettrais 8 sur 10 parce que le comité a été créé. Puis on a réussi à trouver une méthode de travail et une synergie qui commence à porter fruit dans des projets. Mais la problématique que je n'avais pas prévue, je croyais les gens beaucoup plus sensibilisés envers l'environnement. Pour donner une idée, un de nos projets futurs au printemps, qui à Saint-Etienne se ramasse, est carrément de ramasser les déchets que les gens lancent de la fenêtre de leur voiture. Donc, si des gens lancent des déchets par la fenêtre de leur voiture, on s'entend que, niveau sensibilisation environnementale, on commence vraiment au plancher des vaches. S'assurer d'avoir une bonne représentativité et implication du conseil municipal, afin de s'assurer que les suggestions du comité soient bien portées et que ça finisse par découler vers des actions concrètes. Je pense à mes enfants, à leur avenir. C'est un sujet qui est, tant qu'à moi, extrêmement important, puis qui va avoir beaucoup d'impact dans nos vies. Sous-titrage Société Radio-Canada